Une nouvelle de Jack Vance, Turjane Demir. Turjane était assis sur un tabouret dans son atelier, le dos et les coudes appuyaient contre l'établi, les jambes allongées devant lui. Au fond de la pièce, il y avait une cage que Turjane contemplait avec irritation. La créature dans la cage lui rendait son regard avec une émotion dépassant l'entendement. C'était une chose éveillant la pitié, une énorme tête sur un petit corps malingre, avec des yeux myopes et chassieux et un petit bouton de nez mou. La bouche était molle, humide, la peau d'un rose luisant. Malgré son imperfection évidente, c'était à ce jour le produit le plus réussi des cuves de Turjane. Turjane se leva, trouva un bol de bouillie. Avec une cuillère à long manche, il approcha de la nourriture de la bouche de la créature, mais la bouche refusa la cuillerée et la bouillie coula sur la peau vitreuse pour tomber sur la charpente rachétique. Turjane posa le bol et retourna lentement vers son tabouret. Depuis une semaine déjà, la chose refusait de manger. Est-ce que ce visage idiot dissimulait une intention, une volonté de disparaître ? Sous le regard de Turjane, les yeux blancs-bleus se fermèrent. La lourde tête s'affaissa et tomba sur le sol de la cage. Les membres se détendirent. La créature était morte. Turjane soupira et sortit de la pièce. Par l'escalier de pierre en colimaçon, il grimpa sur le toit de son château de Myr, dominant de très haut le fleuve d'Erna. À l'ouest, le soleil planait tout près de la vieille terre. Des raies de rubis, lourds et chauds, comme du vin, tombaient en biais entre les troncs rabougris de la forêt archaïque pour s'étendre sur l'humus. Le soleil se couchait selon le rite millénaire. La nuit des temps modernes tomba sur la forêt. Une douce et tiède obscurité s'étendit rapidement et Turjane songea à la mort de sa dernière créature. Il se rappela à ses nombreux précurseurs. La chose qui n'était qu'eux. La créature sans os. Avec la surface palpitante de son cerveau dénudé, le merveilleux corps féminin dont les intestins sortaient et se tordaient comme des vrilles dans la solution nutritive. Les créatures inversées retournaient comme des gants. Turjane poussa un profond soupir. Ses méthodes étaient défectueuses. Il manquait à sa synthèse un élément fondamental, une matrice ordonnant les composants du schéma. Alors qu'il contemplait le paysage obscurci, sa mémoire l'entraîna vers une autre nuit, vers des années passées, quand le sage s'était trouvé auprès de lui. « Dans les temps enfuis, » avait dit le sage, le regard rivé sur une étoile à l'horizon. La sorcellerie connaissait mille charmes et les sorciers accomplissaient leur volonté. Aujourd'hui, alors que la terre se meurt, il reste sans charme dans la science des hommes qui nous ont été transmis par les livres anciens. Mais il en est un, Pandelume, qui connaît tous les sorts, toutes les incantations, les sortilèges, les runes, les tomaturgies qui ont jamais forgé et modelé l'espace. Il s'était eu, perdu dans ses pensées. « Où est ce Pandelume ? » avait enfin demandé Turjane. « Il habite le pays d'Ambélion, mais où se trouvent ces terres, nul ne le sait. Comment trouve-t-on Pandelume, alors ? » Le sage avait souri tristement. « Si cela devient nécessaire, un charme existe pour s'y transporter. » Tous deux avaient gardé le silence un moment, puis le sage avait parlé, en contemplant la forêt. « On peut demander n'importe quoi à Pandelume, et Pandelume répondra, à condition que le chercheur accomplisse ce que désire Pandelume, et Pandelume marchande, âprement. » Alors le sage avait montré ce charme à Turjane, qu'il avait découvert dans un antique portfolio et dont il avait conservé le secret. Turjane se souvenant de cette conversation descendit dans sa bibliothèque une longue salle au plafond bas, au mur de pierre, au sol d'aller réchauffé par un épais tapis rouge sombre. Les volumes de sorcellerie étaient posés sur la longue table d'acier noir ou rangés sur des étagères. C'étaient des livres compilés par de nombreux magiciens du passé, des in folio jaunis rassemblés par le sage, des volumes reliés de cuir, épelant les syllabes de sang sortilège puissant, si fort que le cerveau de Turjane ne pouvait en connaître que quatre à la fois. Turjane trouva un volume moisi, tourna les lourdes pages en cherchant le charme que lui avait montré le sage, l'appel aux nuages violents. Il considéra les caractères et ils flamboyèrent d'un étrange pouvoir jaillissant du feuillet comme s'ils cherchaient à fuir la sombre solitude du livre. Turjane referma l'ouvrage, repoussant le charme dans l'oubli. Il se vêtit d'une courte cape bleue, glissa une lame dans sa ceinture, attacha à son poignet l'amulette contenant la rune de la caudelle. Puis il s'assit et choisit dans un grimoire les charmes qui l'emporteraient. Quel péril ! Il affronterait, il ne le savait. Aussi choisit-il trois sortilèges d'application générale, le jet prismatique excellent, le manteau furtif de Fandale et le charme de l'Orlante. Grimpant au créneau de son château, sous les lointaines étoiles, il respira l'air de l'antique terre. Combien de fois cet air avait-il été respiré avant lui ? Quel cri de douleur y était monté ! Quel soupir ! Quel rire ! Quel cri de guerre ! De joie ! La nuit s'écoulait. Une lueur bleue vacillait dans la forêt. Turjan observa un moment, puis enfin, il se redressa et lança l'appel aux nuages violents. Tout était silence. Puis vint un souffle, un murmure, s'élevant jusqu'à un rugissement de grand vent. Un lambeau de blanc apparu et devint un pilier de fumée noire en volute. Une voix grave et dure s'éleva dans la turbulence. À ton pouvoir troublant, cet instrument est venu. Où désires-tu aller ? Quatre directions, puis une, répondit Turjan. Vivant, dois-je être emmené à Ambellion ? Le nuage s'abattit en tournoyant. Dans les cieux et très loin, Turjan fut emporté, roulant sur lui-même vers un lointain incalculable. En quatre directions, il fut projeté, puis en une. Et enfin, un souffle formidable l'arracha aux nuages et le jeta en Ambellion. Turjan se releva en chancelant à demi étourdi. Ses sens recouvrèrent leur équilibre. Il regarda autour de lui. Il se trouvait au bord d'un bassin limpide. Des fleurs bleues s'épanouissaient à ses pieds. Derrière lui, se dressait un bosquet de grands arbres bleu-vert dont le feuillage disparaissait dans la brume des hauteurs. Ambellion était-il sur terre ? Les arbres avaient une apparence terrestre, les fleurs des formes familières. L'air était le même. Mais bizarrement, il manquait quelque chose en ce pays de difficile à déterminer. Peut-être était-ce à cause de l'horizon étrangement vague ou de l'aspect flou de l'air, luminescent et incertain comme de l'eau. Le plus singulier, cependant, c'était le ciel fait d'un vaste réseau d'ondes entrecroisées, reflétées en milieu de rays, de lumières diaprées, traçant dans l'air une dentelle admirable, un tulle d'arc-en-ciel de toutes les teintes des pierreries. Aux yeux éblouis de Turjan, il déferla sur lui des rayons de grenats, de topaz, de violets profonds, de verts radieux. Il découvrit que les couleurs des fleurs et des arbres n'étaient que de fugaces reflets du ciel, car à présent, les corolles se teignaient de saumon et les arbres de pourpre. Les fleurs devinrent cuivrées, puis cramoisies, bordeaux, écarlades enfin, alors que les arbres étaient du bleu de la mer. La terre que nul ne connaît, se dit Turjan, ai-je été transporté en haut ou en bas dans une précédente existence ou dans l'avenir ou l'autre monde ? Il contempla l'horizon et crut distinguer un rideau noir s'élevant très haut dans la brume et ce rideau cernait le pays dans toutes les directions. Un bruit de sabots galopant se rapprocha. Il se retourna et vite un cheval noir lancé à une folle allure le long des berges du bassin. La cavalière était une jeune femme aux longs cheveux noirs. Elle portait une culotte bouffante s'arrêtant au genou et une cape jaune claquant au vent de sa course. Une main serrait les rênes, l'autre brandissait une épée. Turjan s'écarta prudemment car elle avait la bouche crispée et blême de colère et ses yeux luisaient d'un singulier éclat. La femme tira sur les rênes, fit brutalement tourner le cheval et chargea Turjan en le menaçant de son épée. Il fit un bond en arrière et dégana sa rapière. Quand elle revint à la charge, il part le coup et se fendit, la touchant au bras et faisant sourdre une goutte de sang. Elle recula avec un sursaut d'étonnement, puis de sa selle elle arracha un arc et y fixa une flèche. Turjan fit un bond en avant, esquiva l'épée sifflante, enlaça la fille par la taille et la fait tomber sur le sol. Elle se débattit avec une violence insensée. Il n'avait aucune envie de la tuer et luta donc d'une manière plutôt dépourvue de dignité. Finalement, il parvint à la maîtriser et lui maintint les bras dans le dos. Du calme, petite furie, grinça-t-il, de craindre que je perde patience et je t'assomme ? Fais ce que tu veux, halta la fille. La vie et la mort sont soeurs. Mais pourquoi cherches-tu à me faire du mal ? demanda Turjan. Je ne t'ai rien fait. Tu es mauvais, comme toute l'existence, gronda-t-elle d'une voix qui déchira toutes les fibres de sa gorge. Si le pouvoir était à moi, j'écraserais tout l'univers en pulpe sanglante et je le piétinerais en ultime boue. Surpris, Turjan relâcha son étreinte et elle faillit lui échapper. Mais il la rattrapa. Dis-moi, où puis-je trouver Pandélume ? La fille interrompit sa lutte, tourna la tête pour dévisager Turjan et finit par crier « Faut et tout en bélion, je ne t'aiderai pas. » Si elle était plus aimable, pensa Turjan, elle serait une créature d'une grande beauté. Dis-moi, où puis-je trouver Pandélume ? Sinon, je ferai de toi un autre usage. Elle garda un moment le silence. ses yeux fulgurants de démence et de rage, puis elle parla d'une voix vibrante. Pandélume vit à côté du ruisseau à quelques pas d'ici. Turjan la relâcha, mais il confisqua son épée et son arc. Si je te les rends, passeras-tu ton chemin en paix ? Elle le foudroya du regard, puis sans un mot elle remonta sur son cheval et partit entre les arbres. Turjan la regarda disparaître dans les rayons de couleurs précieuses, puis il prit la direction qu'elle avait indiquée. Bientôt, il aperçut une longue demeure basse en pierre rouge adossée à des arbres sombres. Comme il approchait, la porte s'ouvrit. Turjan resta le pied en l'air. Entre, ordonna une voix. Entre, Turjan de Myr. Médusée, Turjan entra dans la demeure de Pandélume. Il se trouva dans une salle ornée de tapisseries vides de meubles. Rien d'autre qu'une simple banquette. Personne ne va l'accueillir. Il y avait une porte fermée dans le mur du fond et se dirigea vers elle en pensant que c'était ce que l'on attendait de lui. « Halte ! Turjan ! » dit la voix. « Personne ne doit contempler Pandélume. C'est la loi. » Turjan, immobile au milieu de la salle répondit à son hôte invisible « Voici ma mission, Pandélume. Depuis quelque temps, je m'efforce de créer de l'humanité dans mes cuves. Pourtant, j'échoue toujours par ignorance de la gent qui lit et ordonne les schémas. Tu dois connaître le maître moule et je viens à toi pour que tu me l'enseignes et me guides. « Je t'aiderai volontiers, répliqua Pandélume. Il y a cependant un autre aspect en cause. L'univers est méthodique par la symétrie et l'équilibre. Chaque forme de l'existence a son contrepoids. En conséquence, même si dans la trivialité de nos rapports, cet équilibre doit être maintenu, j'accepte de t'aider. En échange, tu dois me rendre un service de valeur égale. Quand tu auras accompli cette petite tâche, je t'enseignerai et te guiderai à ton entière satisfaction. « Quel est donc ce service ? » demanda Thurjian. « Un homme habite le pays d'Ascolet, non loin de ton château de Myr. À son cou est accrochée une amulette de pierre bleue sculptée. Tu dois la lui prendre et me la porter. » Thurjian réfléchit un moment. « Très bien, dit-il enfin. Je ferai ce que je pourrai. Et qui est cet homme ? » « Le prince Candive le doré, répondit Pandélume d'une voix douce. « Ah ! » s'exclama Thurjian. « Tu ne cherches pas à rendre ma mission agréable, mais je répondrai à ton exigence de mon mieux. » « Parfait. Maintenant, je te dois des explications. » Candive porte cette amulette cachée sous son pourpoint. Quand un ennemi apparaît, il la retire et l'exhibe sur sa poitrine. Tant est grande la puissance de ce charme. Quoi qu'il arrive, ne regarde pas l'amulette, ni avant, ni après l'avoir prise au risque des plus hideuses conséquences. Je comprends. J'obéirai. Mais je voudrais te poser une question, à la condition que la réponse n'exige pas de moi que j'aille chercher la lune pour la rapporter sur la terre ou récupérer un élixir que tu aurais par inadvertance versé dans la mer. » Pandélume éclata de rier. « Demande, » dit-il, et je te répondrai. Durjan posa sa question. « Comme j'approchais de ta demeure, une femme d'une fureur démente a voulu me tuer. Je ne le lui ai pas permis et elle est partie écumant de rage. Qui est cette femme et pourquoi est-elle ainsi ? » Moi aussi, répondit Pandélume sur un ton amusé. « J'ai des cuves où je modèle la vie sous diverses formes. Cette fille, Tsais, je l'ai créée, mais je me suis montré négligent. Et il y a un défaut dans sa synthèse, alors elle est sortie de la cuve avec un dérangement du cerveau. Ainsi, ce que nous trouvons beau lui paraît laid et répugnant, ce que nous trouvons laid, et pour elle indiciblement vil, à un degré que toi et moi ne pouvons comprendre. Pour elle, le monde est un lieu amer. Les gens ont des formes horriblement maléfiques. Ainsi, c'est donc cela, murmura Turjian, pitoyable enfant. Allons, reprit Pandélume, il est temps que tu partes pour Cain. Les hospices sont heureux. Dans un moment, ouvre cette porte, entre et avance-toi vers le schéma de runes sur le sol. Turjian obéit. L'autre salle était ronde avec un haut plafond en coupole et les lumières chatoyantes d'Ambélion s'y déversaient par des transparences célestes. Quand il se trouva sur le schéma gravé sur les dalles, Pandélume parla de nouveau. Maintenant, ferme les yeux, car je dois entrer et te toucher. Fais attention, tu ne dois pas chercher à me voir. Turjian ferma les yeux. Il entendit bientôt un pas derrière lui. « Étends la main, dit la voix. Turjian l'attendit et sentit qu'un objet dur y était placé. Quand ta mission sera accomplie, brise ce cristal et aussitôt tu te retrouveras dans cette salle. » Une main froide se posa sur son épaule. « Dans un instant, tu vas dormir, dit Pandélume. Quand tu te réveilleras, tu seras dans la cité de Cain. » La main se souleva. Une faiblesse s'empara de Turjian tandis qu'il attendait le passage. L'air était soudain plein de bruit métallique, un teintement de minuscules clochettes de la musique, des voix. Turjian fonça les sourcils, pinça ses lèvres, un bien étrange tumulte pour l'austère d'homeur de Pandélume. Une voix féminine retentit tout près. « Regarde au centanil, vois l'homme hibou qui ferme ses yeux à l'allégresse. » Un rire d'homme brusquement étouffé. « Viens ! » « L'individu est fou et peut-être violent. Viens donc ! » Turjian hésita, puis il ouvrit les yeux. C'était la nuit, dans Cain, aux murailles blanches, un soir de fête. Des lanternes orangées flottaient dans l'air, balancées par la brise. Des balcons cascadaient de chaînes de fleurs, des cages, de lucioles bleues y étaient suspendues. Les rues grouillaient d'une population avinée aux coutumes diverses et singuliers. Là, un batelier mélantin, ici un guerrier de la Légion Verte de Val d'Aran, plus loin, un autre vestige de l'ancien temps portant un casque antique. Dans un espace dégagé, une courtisane enrubanée du littoral de Colchic dansait la danse des quatorze mouvements soyeux au son des flûtes. Dans l'ombre d'un balcon, une jeune barbare d'Almérie orientale embrassait un homme au visage noirci portant le harnais de cuir d'un déodande de la forêt. Ils étaient joyeux, tous ces gens de la terre à l'agonie, fébrilement gai, car la nuit infinie était proche où le soleil rouge clignoterait enfin et deviendrait noir. Durjan se mêla à la foule. Dans une taverne, il se restaura de biscuits et de vin. Puis il se dirigea vers le palais de Candive le Doré. Le palais se dressa devant lui, toutes les fenêtres, tous les balcons étincelants de lumière. Chez les seigneurs de la cité, on festoyait et l'on se divertissait. Si le prince Candive est congestionné par la boisson et sans méfiance, pensa Durjan, la tâche ne devrait pas être trop difficile. Cependant, en entrant ardiment, il risquait d'être identifié, car à Cahine, beaucoup de gens le connaissaient. Aussi, utilisant le marteau furtif de Pandale, il disparut à la vue de tous les hommes. Sous les arcades, il se glissa dans le vestibule et le vaste salon où les seigneurs de Cahine menaient joyeuses vies comme le peuple dans les rues. Durjan foula l'arc-en-ciel de soie, de velours, de satin, observant avec amusement les réjouissances. Sur une terrasse, quelques-uns contemplaient un bassin encastré où deux déodantes captifs, leur peau semblable à du jet huilé, pataugés furieusement. D'autres lançaient des fléchettes sur le corps écartelé d'une jeune sorcière du mont de Cobalt. Dans des alcôves, des filles couronnées de fleurs offraient un amour synthétique à des vieillards asthmatiques. Et ailleurs, d'autres gisaient inertes, stupéfiées par les poudres de rêve. Nulle part Turjan ne vit le prince Candive. Il erra dans tout le palais de Salensal jusqu'à ce que, enfin, dans une haute chambre de la tour, il découvre un grand prince à la barbe d'or vautré sur un sofa avec une fille enfant masquée, aux yeux verts et aux cheveux teints en vert pâle. Une intuition peut-être un charme avertit Candive quand Turjan se glissa entre les portières de pourpre. Le prince se leva d'un bond. Va, ordonna-t-il à la fille, sors de cette chambre vite, il y a des maléfices dans l'air et je dois les détruire par la magie. La fille s'enfuit en courant. La main de Candive se glissa vers sa gorge et tira du pourpoint l'amulette cachée. Mais Turjan abrita ses yeux avec sa main. Candive prononça un puissant sortilège qui libéra l'espace de toute déformation. Ainsi, le charme de Turjan fut annulé et il devint visible. Turjan demi rôde dans mon palais gronda Candive avec la mort au bord de mes lèvres répliqua Turjan « Tourne tourne le dos « tourne le dos Candive sinon je prononce une incantation et je te transperce avec mon épée. » Candive finit d'obéir mais aussitôt il hurla les syllabes déployant autour de lui la sphère omnipotente. « Maintenant je vais appeler mes gardes Turjan déclara-t-il avec mépris et tu seras jeté au déodant dans le bassin. » Candive ignorait que le bandeau gravé que Turjan portait au poignet une rune des plus puissantes maintenait un champ dissolvant toute magie. Prenant toujours soin de ne pas regarder la mulette Turjan pénétra dans la sphère les grands yeux bleus de Candive s'exorbitèrent. « Appelle tes gardes » dit Turjan « Ils trouveront ton corps transpercé de traits de feu. Le tien Turjan glapit le prince en brodouillant le sortilège. Instantanément les fils incandescents du jet prismatique excellent se ruèrent de toutes les directions sur Turjan. Candive observa la pluie rageuse avec un sourire mauvais mais son expression se transforma rapidement en consternation. À un doigt de la peau de Turjan les traits de feu se dissolvaient en milieu de bouffées de fumée grise. « Tourne le dos Candive » réperta Turjan « Ta magie est impuissante contre la rune de la Caudelle. » Mais Candive fit un pas vers un ressort dissimulé dans le mur. « Halte ! » cria Turjan « Un pas de plus c'est le jet de déchir en mille éclats. » Candive s'immobilisa. Avec une rage impuissante il tourna le dos et Turjan faisant un pas rapide passa une main par-dessus l'épaule du prince saisit la mulette et fit passer la chaîne sur la tête de Candive. La mulette se tordit dans sa main et un éclair bleu filtra entre ses doigts. Un vertige s'empara de son esprit et pendant une seconde il perçut un murmure de voix avide. Sa vue s'éclaircit et il recula en glissant la mulette dans sa bourse. « Oui, je me retournais sans mal maintenant ? » demanda Candive. « À ton aise » répondit Turjan refermant sa bourse. Candive voyant Turjan occupé s'approcha nonchalamment du mur et plaqua sa main sur le ressort. « Turjan dit-il tu es perdu avant que tu puisses prononcer une syllabe j'aurais ouvert ce plancher et tu tomberas dans de lointaines ténèbres tes charmes peuvent-ils t'en protéger ? » Turjan s'immobilisa des visages à la figure rouge et or de Candive puis il baissa les yeux d'un air penaud. « Ah, Candive ! » gémit-il « Tu es plus fort que moi. Si je te rends la mulette pourrais-je partir librement ? » « Jette-la mes pieds ! » triompha le prince et aussi la rune de la Caudelle. « Ensuite je verrai quelle grâce t'accorder. » « La rune aussi ? » demanda Turjan en adoptant un ton piteux. « Où ta vie ? » Turjan plongea la main dans sa bourse et saisit le cristal remis par pendelume. Il le retira et le tint contre le pommeau de son épée. « Ah, Candive ! J'ai deviné ta ruse. Tu désires m'effrayer pour me faire capituler et je t'en défie. » Candive haussa les épaules. « Meurs donc ! » Il pressa le ressort. Le plancher s'ouvrit brusquement et Turjan disparut dans le gouffre mais lorsque Candive se précipita en bas pour s'emparer du cadavre de Turjan il n'en trouva nulle trace et passa le reste de la nuit d'humeur méchante à se consoler dans le vin. Turjan se retrouva dans la salle circulaire de la demeure de pendelume. Les lumières multicolores d'embellion ruisselaient sur lui par les verrières bleues, saphires, jaunes, jonquilles, rouges, sang. Le silence régnait dans la maison. Turjan s'éloigna de la rune gravée sur le sol et se tourna avec inquiétude vers la porte craignant que pendelume ignorant sa présence entre dans la pièce. Pendelume cria-t-il je suis de retour. Pas de réponse. La demeure était plongée dans un profond silence. Turjan rêva d'être en plein air où l'odeur de sorcellerie serait moins forte. Il regarda les portes l'une d'elles donnait dans le vestibule les autres ils ne savaient tout. Celle de droite devait mener vers l'extérieur il posa une main sur le loquet pour l'ouvrir mais il hésita et s'il se trompait si la forme de pendelume se révélait ne serait-il pas plus sage d'attendre là ? Une solution lui vint à l'esprit le dos tourné à la porte il l'ouvrit. Pendelume appela-t-il. Un son léger intermittent lui parvint derrière lui et il crut entendre une respiration oppressée. Soudain effrayé il avança dans la salle ronde et referma la porte Résigné à la patience il s'assit par terre un cri étouffé retentit dans la pièce voisine Durjan se leva d'un bond Durjan tu es là ? Oui je suis revenu avec l'amulette fais cela vite halte à la voix en détournant les yeux accroche l'amulette à ton cou et entre Durjan aiguillonna par cette voix pressante ferma les yeux et disposa l'amulette sur sa poitrine il trouva la porte à tâton et l'ouvrit toute grande un silence d'une intensité terrible persista un instant puis vint un hurlement effroyable sidément et démoniaque que Durjan manqua de défaillir des ailes puissantes claquèrent l'air il perçut un sifflement et un grincement de métal puis dans ce tumulte rugissant un vent glacé lui tordit la figure un nouveau sifflement et puis le silence tu as toute ma reconnaissance dit la voix calme de Pendelume bien rarement ai-je expérimenté une telle détresse périlleuse et sans ton secours je n'aurais peut-être pas pu repousser cette créature d'enfer une main souleva la mulette du cou de Durjan après un moment de silence la voix de Pendelume se fit encore entendre de loin tu peux ouvrir les yeux Durjan obéit il était dans le laboratoire de Pendelume où entre beaucoup d'autres choses il vit des cuves semblables aux eaux siennes je ne te remercierai pas dit Pendelume mais afin de maintenir une bonne symétrie je vais te rendre service pour service non seulement je guiderai tes mains tandis que tu travailleras aux cuves mais je t'enseignerai aussi bien d'autres choses précieuses ce fut ainsi que Durjan commença son apprentissage auprès de Pendelume le jour et bien avant dans la nuit opalescente en Bélion il travailla sous l'invisible tutelle de Pendelume il apprit le secret de la jeunesse renouvelée de nombreux sortilèges des anciens et une étrange science abstraite que Pendelume appelait mathématiques à l'intérieur de cet instrument dit Pendelume réside l'univers passif en soi et non par sorcellerie il élucide tous les problèmes chaque phase d'existence tous les secrets du temps et de l'espace tes charmes et tes runes sont construits sur son pouvoir et codifient selon une vaste mosaïque de magie sous-jacente nous ne pouvons soupçonner le dessin de cette mosaïque nos connaissances sont didactiques empiriques arbitraires Pendelume a entrevu le schéma et a ainsi pu formuler beaucoup des sortilèges qui portent son nom je me suis efforcé au fil des âges à briser le verre en buée mais jusqu'ici ma recherche a échoué celui qui découvrira le schéma connaîtra tout de la sorcellerie et sera un homme puissant au-delà de tout entendement Turgeon s'appliqua donc à l'étude et apprit beaucoup des opérations les plus simples j'ai trouvé en cela une merveilleuse beauté confia-t-il à Pendelune ce n'est pas une science mais un art où les équations se font en éléments comme des accords résolvants et où prévaut toujours une symétrie soit explicite ou multiple mais toujours d'une sérénité cristalline malgré ses autres études Turgeon passait le plus clair de son temps aux cuves et sous la tutelle de Pendelume il acquit la maîtrise qu'il recherchait pour se distraire il forma une fille d'une forme exotique qu'il appela Foriel les cheveux de la fille qu'il avait vu avec Candive le soir de la fête lui étaient restés en mémoire et il donna à sa créature des cheveux d'un vert pâle elle avait la peau dorée et de grands yeux d'émeraude Turgeon fut ivre de ravissement quand il la fit sortir ruisselante et parfaite de la cuve elle a pris vite et sut bientôt parler avec Turgeon c'était une créature rêveuse et nostalgique qui n'aimait rien tant que d'errer parmi les fleurs des prés ou s'asseoir silencieuse au bord de l'eau elle était cependant agréable et ses manières douces amusaient Turgeon mais un jour Tsaiis aux cheveux de jet vint caracoler près d'elle sur son cheval noir le regard d'acier fauchant les fleurs de son épée l'innocente forielle s'approcha et Tsaiis s'exclama femme aux yeux verts ton aspect me fait horreur c'est la mort pour toi et elle la faucha comme les fleurs des prés Turgeon entendant le bruit des sabots sortit du laboratoire ratant pour assister au massacre il blémit de rage et un cri de douleur monta à ses lèvres Tsaiis le regarda et le maudit et il vit dans la figure pâle et au fond des yeux noirs sa détresse et l'esprit qui la poussait à défier le destin et à se cramponner à sa vie beaucoup d'émotions s'affrontèrent dans le cœur de Turgeon mais finalement il laissa partir Tsaiis il enterra à Foriel sur la berge de la rivière et tenta de l'oublier en se plongeant dans l'étude quelques jours plus tard il leva les yeux sur son travail Pandelume es-tu près de moi que veux-tu Turgeon tu m'as dit que lorsque tu as créé Tsaiis un défaut lui avait dérangé le cerveau je voudrais à présent en créer une autre comme elle de la même intensité de mes scènes de corps et d'esprit à ton aise répondit avec indifférence Pandelume et il donna le schéma à Turgeon Turgeon fabriqua donc une sœur à Tsaiis et jour après jour il regarda le même corps Svelte les mêmes traits altiers prendre forme quand son heure vint et qu'elle se dressa dans la cuve les yeux pétillants d'une vie joyeuse Turgeon se hâta le cœur battant de l'aider à sortir elle se dressa devant lui mouillé et nu la jumelle de Tsaiis mais alors que le visage de Tsaiis était convulsé de haine celui-ci n'était que paix et bonheur alors que les yeux de Tsaiis fulgueraient de rage dans ceux-ci brillaient les étoiles de l'imagination Turgeon s'émerveilla de la perfection de sa propre créature ton nom sera Tsaiin dit-il et je sais déjà que tu vas faire partie de ma vie il abandonna tout le reste pour instruire Tsaiin et l'apprit avec une rapidité admirable bientôt nous retournerons sur terre lui dit-il dans ma maison au bord d'un grand fleuve au vert pays d'Ascolet le ciel de la terre est-il rempli de couleurs ? demanda-t-elle non le ciel de la terre est un bleu sombre insondable et un très vieux soleil rouge la traverse quand la nuit tombe des étoiles apparaissent en formant des constellations que je t'enseignerai un bel lion est magnifique mais la terre est vaste et les horizons s'étendent au loin dans le mystère infini dès que Pendulum le voudra nous retournerons sur terre Tsaiin adorait nager dans la rivière et parfois Turjian y descendait pour l'asperger et faire des ricochets sur l'eau il l'avait mise en garde contre Tsaiis et elle avait promis d'être prudente mais un jour alors que Turjian faisait des préparatifs en vue de leur départ elle s'aventura très loin à travers champ uniquement occupée des couleurs chatoyantes dans le ciel de la majesté des grands arbres flous des fleurs changeantes à ses pieds elle contemplait le monde avec cet émerveillement qui n'appartient qu'à ceux qui viennent de sortir des cuves au-delà des collines elle vagabonda et jusque dans la sombre forêt où elle découvrit un frère huisseau elle bu et se promena au bord de l'eau et finalement elle aperçut une petite demeure la porte étant ouverte Tsaiin entra pour voir qui habitait là mais la maison était déserte et les seuls meubles étaient un matelas d'herbe une table avec un panier de noix et sur une étagère quelques ustensiles de bois et d'étain Tsaiin allait repartir quand elle entendit un martèlement menaçant de sabots s'approchant comme le destin le cheval noir s'arrêta en glissant devant elle Tsaiin recula dans l'embrasure en se souvenant de tous les avertissements de Turdjan mais Tsaiis avait mis pied à terre et avancé l'épée au poing comme elle levait le bras pour frapper le regard se croisèrent et Tsaiis retint son bras c'était un admirable spectacle que ces deux superbes jumelles portant le même pantalon blanc bouffant avec les mêmes yeux intenses et les mêmes cheveux fous le même corps pâle et svelte le visage de l'une reflétant sa haine pour le moindre atome de l'univers celui de l'autre une joyeuse exubérance Tsaiis retrouva l'usage de la parole que signifie sorcière tu es à ma ressemblance et pourtant tu n'es pas moi à moins que la folie soit enfin venue brouiller ma vision du monde Tsaiin secoua la tête je suis Tsaiin tu es ma jumelle Tsaiis ma soeur pour cela je dois t'aimer et tu dois m'aimer aimer mais je n'aime rien je vais te tuer et rendre ainsi le monde meilleur en supprimant un mal de nouveau elle leva son épée mais Tsaiin s'écria d'une voix angoissée non pourquoi veux-tu me tuer je n'ai rien fait de mal tu fais le mal en existant et tu m'offenses en venant railler ma propre forme hideuse Tsaiin se mit à rire hideuse non je suis belle car tu djannes le dis par conséquent tu es belle aussi le visage de Tsaiis resta de marbre tu te moques de moi jamais tu es vraiment très belle Tsaiis laissa retomber la pointe de son épée sur le sol elle devint songeuse la beauté qu'est-ce que la beauté se peut-il que je sois aveugle qu'un démon déforme ma vision dis-moi comment voit-on la beauté je ne sais pas répondit Tsaiin cela me semble fort simple le chatoiement des couleurs dans le ciel n'est-il pas beau Tsaiis leva les yeux avec stupéfaction ces lumières crues mais elles sont horribles ou assommantes en tous les cas détestables on voit combien les fleurs sont délicates fragiles et charmantes ce sont des parasites elles empestent Tsaiin parut perplexe je ne sais comment expliquer la beauté tu parais ne trouver de joie en rien est-ce que rien ne te donne satisfaction seulement la mort et la destruction donc elles doivent être belles Tsaiin fronça les sourcils il me semble que ce sont des manifestations du mal tu le crois j'en suis sûr Tsaiis réfléchit comment dois-je agir comment savoir j'étais certaine et voilà que tu me dis que je fais le mal j'ai peu vécu et je n'ai pas de sagesse pendant je sais que tout le monde a le droit de vivre Turjan pourrait te l'expliquer facilement qui est Turjan demanda Tsaiis c'est un homme très bon et je l'aime immensément bientôt nous partirons pour la terre où le ciel est vaste et profond et d'un bleu sombre la terre si j'allais sur terre pourrais-je aussi y trouver la beauté et l'amour c'est possible car tu as un cerveau pour comprendre la beauté et une beauté à toi pour inspirer l'amour alors je ne tuerai plus quel que soit le mal que je vois je vais demander à Pandelume de m'envoyer sur terre Tsaiine avança en lassant Tsaiis et l'embrassa tu es ma soeur je t'aimerai la figure de Tsaiis se figea déchire frappe et mort disait son esprit mais de son sang de toutes les cellules de son corps montait une plus forte émotion qui l'envahit d'une soudaine chaleur de plaisir elle sourit alors je t'aime aussi ma soeur je ne tuerai plus je trouverai connaître la beauté de la terre où je mourrai Tsaiis enfourcha son cheval et partit pour la terre à la recherche d'amour et de beauté Tsaiine resta sur le seuil et regarda sa soeur s'éloigner parmi les mille couleurs elle perçut un cri derrière elle et Turjan apparut Tsaiine cette sorcière démente t'a-t-elle fait du mal ? s'exclama-t-il et sans attendre de réponse il suffit je vais la tuer avec un sortilège qu'elle ne puisse plus infliger de douleur il se retourna pour prononcer un terrible enchantement de feu mais Tsaiine posa sa main sur sa bouche non Turjan il ne faut pas elle a promis de ne plus tuer elle part pour la terre à la recherche de ce qu'elle ne peut trouver sur Ambellion ainsi Turjan et Tsaiine regardèrent Tsaiis disparaître au-delà de la prairie aux mille couleurs Turjan murmura Tsaiine que veux-tu ? quand nous serons sur terre me trouveras-tu un cheval noir comme celui de Tsaiis ? certainement promit Turjan en riant tandis qu'il retournait vers la demeure de Pendulum Turjan de Myr est une nouvelle de Jack Vance extraite du recueil Les terres mouvantes un monde magique paru aux éditions J'ai lu narration réalisation sonore et capsule musicale Eric Hansen «Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?